En résumé, là vous êtes tombé sur un os quoi ? Ouais voilà, c'est ça, un bel os. Cet os, c'est le RCBA, le rugby club bassin d'Arcachon, venu en voisin avec des intentions très fermes en mêlée. Bousculés, les périgourdins n'ont pratiquement pas existé durant la première mi-temps, comme sur ce drop d'Arcachon. Habitué à marquer beaucoup de points, le cap a dû attendre la 28ème minute avant de pouvoir donner la réplique sur pénalité. En mêlée c'était assez compliqué, c'était la première fois qu'on se faisait dominer, donc ça nous a mis un retard à l'allumage en plus, mais on a su un peu se reprendre sur le début du deuxième mi-temps. Au retour du vestiaire, les périgourdins ont tenté d'être plus présents. Ils parviennent à marquer le seul essai de leur rencontre, repassent alors brièvement devant à 13-12, mais dans le jeu ils ont fait preuve de trop de maladresse pour pouvoir inquiéter leurs adversaires. Le jeu au pied n'a pas été toujours très payant et en touche, ils ont aussi fait quelques cadeaux. J'ai dit aux joueurs avant le match que chaque équipe, maintenant le fait que nous étions premiers, ils vont monter le niveau, ils vont jouer leur meilleur match chez Arcachon, ils ont joué le meilleur match de la saison. On a été, je pense, un poil plus précis qu'eux et on a été capables aussi de scorer pratiquement toutes les fois qu'on a été dans leur camp. Bloqués dans leurs 22 mètres durant les dernières minutes de la rencontre, les capistes auraient pu être plus sévèrement punis. Mais même s'ils s'en est fallu d'un cheveu, ils ont su défendre leur ligne et n'ont pas pris d'essai. Résultat final 13-18, une victoire avec une saveur particulière pour le capitaine d'Arcachon, Damien Costanzo, qui a joué cette saison au Cap. Le Périgueux, je pense, ça va rester le leader de cette poule. Ils ont fait un faux pas aujourd'hui contre nous. En mon avis, je pense que M. Huy va recadrer tout ça et va remettre la marche en avant dès le week-end prochain. Après ce faux pas, l'équipe de Périgueux perd la tête du classement de sa poule et passe deuxième. Prochain rendez-vous le 10 octobre, ce sera un déplacement au loin, à Drancy, en région parisienne. C'est parti !